Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser et à connaître du coup les puissances d'exposants négatifs. Alors qu'est-ce que c'est ? Rappelez-vous, nous avons déjà travaillé les puissances d'exposants positifs où on avait par exemple 3 au carré qui était égal à 3 fois 3 et donc dans une multiplication où les facteurs étaient identiques, la puissance c'était une notation qui permettait de raccourcir la multiplication de plusieurs nombres en même temps. Sur les puissances de 10, on se souvient, 10 exposant 5 ou 10 puissance 5, et bien c'était un 1 avec 5 0 puisqu'il s'agissait de faire 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 où 10 apparaît 5 fois dans la multiplication de 10 par lui-même. Et bien ici, on va voir maintenant ce que signifie la puissance d'exposants négatifs. Prenons un exemple. 2 exposants moins 3. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien 2 exposants moins 3 par définition, et je dis bien par définition, c'est 2 exposants 3. Ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire que le moins dans l'exposant signifie qu'on va prendre ce qu'on appelle l'inverse de l'exposant positif. 2 exposants moins 3, ça signifie qu'on fait 1 sur 2 exposants 3. Donc 1 sur 2 fois 2 fois 2. Alors, c'est toujours la même chose. Dès que vous voyez un exposant négatif, on fait 1 sur l'exposant positif. C'est toujours pareil, il faut juste s'en souvenir et le manipuler. Prenons d'autres exemples. Ici on a donc 1 sur 4 fois 4. Eh bien nous allons calculer 1 sur 4 au carré, puisque 4 fois 4 c'est 4 au carré. Et 1 sur 4 au carré, c'est 4 exposants moins 2. Et donc ici, dans ce genre de calcul, on a écrit sous forme d'une puissance d'un nombre, le calcul suivant 1 sur 4 fois 4. Cette puissance c'est moins 2. 7 exposants moins 4, vous aurez compris, c'est 1 sur 7 exposants 4. C'est à dire 1 sur 7 fois 7 fois 7 fois 7. A partir de là, vous pouvez déterminer l'écriture décimale de 7 exposants moins 4 si ça vous est demandé. L'écriture décimale étant le résultat du calcul, donc l'écriture à virgule. S'il y a une virgule. De façon plus générale, si A est un nombre, pas forcément un titre d'ailleurs, et qui peut être aussi négatif, si A est un nombre, et bien 1 exposant moins 5, c'est 1 sur A exposant 5. Et d'ailleurs, dans la leçon, il vous est indiqué l'effort but en veille du calcul littéral entièrement pour expliquer ce qu'est la puissance négative. Prenons maintenant le cas particulier des puissances de 10, puisque nous avions vu que les puissances de 10 étaient un petit peu à part, étant donné que la puissance correspond à un nombre de 0 dans les puissances positives de 10. Et bien ici, on va voir si on a à peu près la même chose ou pas. Alors, prenons 10 exposant moins 2. Donc par définition, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est 1 sur 10 au carré. Et bien 10 au carré, ça fait 100. Donc ça donne 1 centième. Et 1 centième en écriture décimale, ça, ça se calcule facilement. Et bien c'est 1 centième avec 0 unité, 0 dixième et 1 centième. Bon, essayons de voir ce que ça donne sur 1 sur 10 exposant 3. Donc c'est 10 exposant moins 3. Je vais l'écrire ici. 10 exposant moins 3, c'est la puissance de 10 qui correspond à ce calcul-là, à cet inverse-là de 10 exposant 3. Et bien ça, si on regarde bien, c'est 1 sur 1000. Puisque nous avons 10 puissance 3, c'est 10 soit 10 soit 10, qui fait 1000. 1,1 avec 3,0. Et bien 1 millième, c'est 0,001. Alors, je vais, avant de faire la suite, on remarque juste, moins 2, j'ai 2,0, mais ils sont à gauche du 1. 10 exposant 3, 1 sur 10 exposant 3, pardon, 10 exposant moins 3, moins 3, j'ai 3,0, mais à gauche du 1. Comme les nombres négatifs sont à gauche dans une droite graduée, et bien là les 0, en fait, ils vont être à gauche du 1, et on a toujours 0 unité. Et bien donc ici, directement, on pourrait appliquer ça pour dire qu'il y a 4,0, 0,001, un 10 millième. Ici, de la même façon, un 100 millième, ce serait 1 sur 10 exposant 5, c'est-à-dire 10 exposant moins 5, par définition 1 sur 10 exposant 5, c'est bien 10 puissance moins 5. Donc 0,0001, avec 5,0 avant le 1. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les puissances négatives des nombres. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur les puissances négatives. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur les puissances négatives. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur les puissances négatives.